Le seul moyen de se rendre à l'aéroport était de passer par le village de Piski. A chaque fois, c'était du 50-50. Nous avons tenu à la fois l'ancien et le nouveau terminal, la caserne des pompiers et la tour de contrôle des vols. Les batailles près de l'aéroport de Donetsk n'ont jamais cessé. Il y avait une mission pour attaquer la forteresse de l'ennemi, l'avant-poste Monastère. Cette guerre a été planifiée il y a longtemps, il y a 10 à 15 ans. Les dirigeants de la Fédération de Russie avaient déjà des plans pour une guerre en Ukraine. Les derniers ministres de la Défense de l'Ukraine étaient des Russes. Ils ont tout fait pour détruire notre armée. Lorsque nous avons quitté l'Union soviétique, nous étions environ 460 000 dans les forces armées ukrainiennes. Au cours des 20 dernières années, nous étions passés à 80 000. Et au moment de la guerre, nous avions environ 6 000 à 7 000 unités de combat. Eh bien, elle a été détruite par quelqu'un. Nous avions les mains liées par diverses réglementations. Il était impossible de tirer un seul coup de feu sans un ordre d'en haut. Nous avions relocalisé toutes les troupes des zones autour de Donetsk et de Luhansk. Nous n'avions plus personne là-bas. À cette époque, les bataillons de volontaires jouaient un rôle très important. Quand je suis arrivé, pendant un mois environ, j'ai essayé de savoir quels étaient les bataillons de volontaires. Tous les commandants se sont réunis. Ils se sont assis avec moi au poste de commandement, CP, quartier général du bataillon, et ont discuté. Nous avons pris les bonnes décisions. Parfois, je les écoutais et je changeais d'avis. Parfois, ils m'écoutaient. Nous sommes parvenus à un accord ensemble. Et je pense qu'ils ont également joué un très grand rôle. Tant dans la défense de l'aéroport que dans celle de Pieski. Et quand j'étais à court de gens, quand j'ai sorti les blessés, mais il n'y avait plus personne pour les ramener, j'ai demandé de l'aide au bataillon de l'OUN, au Dnipro 1, au secteur droit, et tous ces gars sont venus chercher de l'aide. C'était aussi très agréable de travailler avec l'unité Karpatska-Sich. La plupart d'entre eux étaient idéologiques. Il s'agissait de personnes qui savaient ce qu'elles allaient faire et pourquoi elles mourraient. Si tout le monde avait pris la même décision qu'eux, nous aurions mis fin à la guerre ici il y a longtemps. L'histoire du bataillon lui-même se déroule comme ceci. Le bataillon était situé à la frontière en direction de Luhansk. Puis le bataillon a été réorganisé. Il s'est rendu à Savur-Mohila et y a subi de très lourdes pertes. Et après Savur-Mohila est venu le chaudron Ilovaisk. J'ai donc dû reconstituer le bataillon pour une troisième fois. Le 29 octobre, le bataillon est entré dans la zone OAT pour accomplir la mission qui lui avait été assignée. Le bataillon a pris le contrôle des colonies de Karivka, Tonenke et Piski. La troisième compagnie mécanisée a également reçu l'ordre de mener des missions à l'aéroport de Donetsk. Le seul moyen de se rendre à l'aéroport était de passer par Piski, par la piste de décollage. Selon toute vraisemblance, il y avait environ trois kilomètres de pistes. Toute la zone sur notre droite et notre gauche était hors de notre contrôle. Derrière la clôture de l'aéroport se trouvaient des positions ennemies. Ils nous tiraient constamment dessus, l'artillerie ennemie aussi. Tous les endroits que nos véhicules de combat pouvaient atteindre étaient déjà connus de l'ennemi. Leurs armes étaient bien visées et leur position de tir était cachée. Lorsque nos véhicules sont arrivés sur place, ils n'avaient que sept minutes pour charger ou décharger le véhicule, pour sortir de l'aéroport, transporter les blessés et changer d'équipe. Nous ne pouvions nous déplacer qu'à grande vitesse. Il faut exactement sept minutes pour recharger et récupérer. S'il restait plus longtemps, il ne pourrait plus revenir. Et à chaque entrée ou sortie de l'aéroport, je ne peux pas décrire à quel point c'était difficile. Un char a perdu une piste. Il s'est coincé sur la piste. Un IFV a fait naufrage. Puis, nous avons réalisé qu'il était dangereux de l'approcher de cette façon. Nous avons décidé qu'il était nécessaire de prendre le contrôle du village d'Opitne. Nous avons effectué une reconnaissance. Puis, une unité d'infanterie motorisée d'Omega, avec les gars de l'unité du secteur droit, s'est installée. Ils ont nettoyé toutes les maisons, toutes les rues. Tout a été vérifié. Et après ça, les véhicules blindés et l'infanterie sont arrivés et se sont installés là. Tout d'abord, cela nous a ouvert une voie vers l'avant-poste Zénith. Parce que l'avant-poste Zénith avait une défense circulaire complète. Il était impossible d'y entrer avant. Nous avons ouvert la route vers Zénith. Moi, j'ai joué à l'Ottawa. C'est moi tout j'avais. Poutine ? Nous avons plus de cadres. Puis, nous avons pris le contrôle des hauteurs près de l'aéroport. Tout d'abord, depuis cette colline, nous pouvions couvrir nos gars qui s'approchaient de l'aéroport par la piste. Nous n'étions que 25. Nous avons bougé toute la nuit. Nous avons marché à travers le champ de mines, les fils de fer, la ligne des arbres. Nous sommes venus de leurs flancs. Nous les avons pris par surprise. Et nous les avons attaqués par le flanc. Nous les avons assommés rapidement. Et c'est tout. Même maintenant, c'est la seule hauteur de l'aéroport détenue par l'armée ukrainienne. C'est la hauteur de l'aéroport de l'aéroport. Je vais vous montrer un petit peu. C'est mon petit peu. C'est la hauteur de l'aéroport. Nous avons déjà eu 9 de l'arrivée. 1 de l'arrivée. Capitaine Berdakon. C'est parti ! 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 Pégoum ici, le coupons ! Hupprêtement il Supp discrimination ! Le coup ! Le coup ! Le coup ! 집안, le coup ! Ce vous avez la chimeche ? Non, le coup biccuvo ! Le coupaud ! V刻bajons dans le haut ! C'est parti ! La première escouade du premier peloton s'est approchée le 9 novembre. La deuxième escouade a été anéantie. La troisième escouade est arrivée le 12 novembre. Le soir du 12 novembre à 5 heures, nous étions déjà à l'ancien terminal, faisant déjà partie de la première section. À l'approche du terminal, on nous a confié la tâche de rester là pendant un certain temps et de nous assurer que tout était calme. Il faut aussi comprendre que le terminal lui-même était pratiquement encerclé. Il était exposé au feu du côté sud, pratiquement du premier étage au toit. La partie est était contrôlée par les séparatistes. Et du côté nord, derrière la piste, il y avait aussi des positions d'où il tirait avec des petites armes légères. Il y avait un feu bien visé par l'ennemi qui supprimait les deuxième et troisième étages et sur le toit. La seule route qui était, 60 mètres entre le nouveau et l'ancien terminal. Il a été complètement exposé au feu. La colonne, la première, il a subi là, j'ai la deuxième et la colonne, et là aussi. Allez ! Le 29 novembre, vers 10h du matin, nous avons entendu une explosion et des coups de feu. Une balle de RPG nous est tombée dessus et s'est écrasée sur la colonne au-dessus de mon oreille droite. Au début, nous avons pensé qu'il s'agissait d'une provocation, que tout s'effondrerait et que tout resterait à sa place. Mais comme le montrent les événements suivants, il s'agissait déjà d'une agression délibérée. L'attaque a commencé. Nous avons entendu. Blessés, nous avons des blessés ici. Ils ont fait sauter le mur. J'ai couru là-bas, j'ai vu un type allongé sur le dos, couvert de sang. J'ai commencé à lui appliquer un garrot. Je voulais écrire sur son front l'heure de son application avec un marqueur. Et il m'a demandé, ne l'écrivez pas sur mon front, mais sur ma main. J'ai levé son gant et je lui ai écrit sur sa main, sur la droite. Non, sur la gauche. Tant de demandes avec un marqueur noir. Mais il n'a pas réussi. Il est mort. J'ai vu que la moitié du deuxième étage était vide. Ils se sont retirés et se sont regroupés en bas. J'ai laissé mon poste au rez-de-chaussée. J'avais ma place au bar. J'ai couru et j'ai tiré des coups de feu individuels. J'ai atteint la barricade, pris position et commencé à tirer jusqu'au bout du couloir. Mais il n'y avait absolument aucune lumière, une fin sombre. C'est-à-dire que je tirais à l'aveuglette, au hasard, avec des balles individuelles. Mes huit chargeurs étaient épuisés. Je ne savais pas comment crier que mes chargeurs étaient épuisés, car cela signifiait que je devais reculer de 20 mètres. On m'aurait tiré dans le dos. Ils nous ont tiré dessus de là, dans l'obscurité. Alors j'ai crié aux gars derrière moi. « Les gars, ma position est en bas. Quelle que soit la position, retournez à votre position. Je dois être en bas, à ma position, au rez-de-chaussée. » Et en tirant sur mon dernier chargeur, je leur ai juré qu'ils couraient, prenaient position et commençaient. Je leur ai dit « Une seule balle, ça économise des munitions. » Et j'ai couru pour recharger. C'était mon erreur. J'aurais dû recharger sur place et le remettre à quelqu'un. Nous étions inexpérimentés à l'époque. Et à ce moment-là, il y a eu une puissante explosion au deuxième étage. Il écrit « Nos gars sont enterrés dessous. Ils sont morts. » Les gars du deuxième étage se sont précipités. On dit que l'un d'eux était mort. Enterré sous un mur. J'ai vu Vitya Kozak, Everest et un pied de biche. J'ai dit « Vitya, attrape un pied de biche, courons-le déterrer. » J'espérais que cet homme était encore en vie. Il y avait un risque que les séparatistes le capturent. Je suis arrivé indemne à l'embroi où se trouvaient les décombres et j'ai commencé à tirer dans le coin le plus éloigné. D'abord au coin, puis au milieu, au niveau de la poitrine, avec des tirs isolés dans le noir. De là, ils ont répondu par quelque chose de calme. Parce que j'ai vu les balles frapper à proximité, mais il n'y avait pas de bruit de coup de feu. Il n'y avait que des éclairs et des balles. L'ennemi qui nous a attaqué lors de cette offensive était bien préparé. Je pense que ce n'étaient pas des soldats ordinaires. Pendant que je tirais, j'ai vu Vitalik allongé sur le dos. Les gars l'ont traîné par les bras et les jambes. J'ai fini mes magasins et je me suis retiré. Au milieu de la bataille, ils cherchaient des personnes qui se porteraient volontaires pour traverser la piste, sous le feu pendant la bataille, et sortir les blessés. Sinon, ils mourraient. Ne me s'est émueillé. Mais les piste presque si ils ne voient pas flurre. Une fois que j'ai pris le tas et c'est bon. Le deuxième bataille, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Maintenant, il faut nous arrêter à ranger. Pensez du coup. Bien. Bien. Bien, bien, le temps nous a posé. On a 2 heures. Bien, on a tous les deux. Oui, on a là. Est-ceau de leurs, les gars. Quatre personnes. Ils sont aussi, ne nous a pas les quatre. Je ne sais pas, on a pas deux. Nous allons ouvrir de là-dedans. Nous allons ouvrir de là-dedans. La densité du feu était élevée, et nous avons dû traverser 60 mètres de cette route, que je viens de mentionner. Comment vous allez-vous ? C'est bon, c'est bon ! Allez, c'est bon ! Allez, c'est bon ! Allez, c'est bon ! J'ai entendu derrière moi. Je tirais, et derrière mon dos, les garçons ont appelé les commentaires comme si c'était un match de football. Ils ont fait 10 mètres, 20 mètres, la moitié du chemin, avec la civière. Le premier jour, deux hommes ont été tués, et dix autres blessés. Le jour suivant, il y a eu encore plus de blessés. Le deuxième jour, ma mitrailleuse s'est complètement bloquée. Elle n'avait pas été nettoyée. Nous n'avons pas pu sortir les cartouches de la pièce. J'étais déjà en train d'enfoncer une cartouche dans la pièce. Je frappais la poignée de la mitrailleuse avec une grenade ou un chargeur pour la faire tirer. Plus tard, j'ai pris la mitrailleuse de quelqu'un d'autre, et je l'ai achevée avec. Nos munitions étaient presque épuisées sur le 7-62, sur la PKM. Tout était déjà utilisé. Des traceurs, des balles perforantes, des balles de fusils de sniper. Il ne s'agissait plus de savoir comment tirer, mais seulement de supprimer l'ennemi. Dans l'après-midi, nous avons été touchés par plusieurs obus incendiaires, et les ordures ont pris feu. Il y avait beaucoup de déchets de construction. Il y avait du plastique et différents revêtements, tous non inuffigés, et ça brûlait assez bien. Le vent soufflait vers Donetsk, mais cette fumée et ce feu ne nous dérangeaient pas. Et le soir, après la tombée de la nuit, le vent a brusquement changé, et toutes les flammes et la fumée se sont précipitées dans notre dernière pièce. Presque instantanément, la pièce s'est remplie de fumée et de flammes. Nous n'avons pas eu l'occasion de sortir pour éteindre le feu, et ils ont profité de cet incendie. Et il n'y avait pas d'endroit où se cacher. Il s'est avéré que toutes nos barricades étaient en bois, du plastique et du bois. Quels sont ces terminaux ? C'est une nouvelle construction moderne. Il y a de la laine minérale, des moulures, beaucoup de verre et beaucoup de métal qui ne retient que la construction. Tout le reste... Nous avons tenu bon jusqu'à ce que nos munitions prennent feu. Les murs n'étaient pas encore en feu. Au début, nous avons sorti nos blessés graves. Ensuite, je suis sorti avec Topol. Avec le groupe principal, nous sommes allés au nouveau terminal. Le 30, vers 6 heures du soir, nous sommes sortis de là. tous ensemble. Et quand l'autre groupe est arrivé pour se défendre, ils sont entrés et ils ont vu que les murs avaient disparu. Tous les murs ont brûlé, et il n'y avait même plus rien pour servir de couverture, pour cacher votre tête. Le haut de l'étage est éclaté, tout est complètement cassé. Tout cela régulièrement sur les russes et les murs. et les murs ont arrêté. Je suis allé retomé. Je suis allé retomé. Je suis allé retomé. Dernière Ma deuxième approche a eu lieu le 15 décembre. Déjà, à travers le territoire séparatiste. Nous avons traversé avec honte et nous sommes partis avec honte. Mais nous avons quand même remplacé nos gars, au moment où nous en avions déjà grandement besoin. Là aussi, les garçons se sont fatigués. Nous avons changé notre deuxième section. Deux véhicules qui sortaient étaient visés par des tirs. Ils ont percé toutes les roues, brisé les vitres. Et puis l'idée est née que si nous prenions le contrôle de la tour météorologique, nous pourrions nous rendre directement à l'aéroport. Je suis allé voir la deuxième entreprise et j'ai dit « Les gars, eh bien, il faut en prendre le contrôle. » Ils m'ont répondu « Rien ne marchera, nous ne sommes pas capables de la tenir. » Eh bien, nous avons eu tout cela. Vous savez, des réunions, des conférences et ainsi de suite. J'ai dit « Eh bien, c'est à vous de décider. Si c'est le cas, alors je vais monter dans le véhicule et y aller. » Et dix autres hommes ont sauté avec moi. J'étais au volant, remplaçant l'opérateur du IFV. Ils étaient sur le dessus du blindage. Nous avons roulé jusqu'à l'intérieur. Nous avons mis en place une défense, tout vérifié, démarré le générateur. Nous avons réparé la lumière et creusé deux abris, complètement couverts, masqués, et c'est tout. Je suis resté avec eux pendant deux jours à la tour météorologique. Et deux jours plus tard, je suis parti. Maintenant, nous allons mettre un flanc sur la météo-mise. J'ai regardé à vous, c'est l'Ukraine. C'est parti ! C'est parti ! Nous y allions généralement par paire, deux chars et deux IFV. Lorsque les chars fonctionnaient tout le temps en hiver, il n'y avait pas de problème. Nous entrions et sortions facilement. Les IAV et MTLB sont des véhicules légèrement blindés. Ce renforcement n'atteindrait pas le terminal et ne leur apporterait rien. Et les blessés ne seraient pas sortis. Mais quand le char est sorti, tout le monde a immédiatement visé le char et a laissé passer le renfort. Les IAV et MTLB sont des véhicules légèrement blindés. Les IAV et MTLB sont des véhicules légèrement blindés. Les IAV et MTLB sont des véhicules légèrement blindés. C'était un travail quotidien. Leurs chars apparaissaient et nos chars commençaient à leur tirer dessus. Nous ne leur permettions pas de sortir et d'effectuer des tirs ciblés sur l'aéroport. Le front était à 180 degrés, donc seul l'arrière est sûr. Mais la gauche, la droite et le front sont les directions de l'ennemi. Je me souviens d'une chose, nous nous déplacions entre les deux terminaux et nous tirions à chaque flash. D'habitude, j'étais dans un char. Si j'avais vu quelque chose, j'aurais visé et immédiatement tiré. Bang ! Nous avions des batailles tous les jours, mais il y avait un brouillard très épais et une visibilité pratiquement nulle. Il y a eu des duels de chars, des batailles de chars. Deux, trois chars d'assaut s'élanceraient et tireraient. Parfois, trois chargements complets de munitions de chars étaient utilisés par jour. Tout le temps, nous étions couverts par nos météores. Nous leur en sommes reconnaissants. Ils laissent rarement l'artillerie ennemie faire quoi que ce soit, parce qu'ils les frappaient en premier. Du premier au dernier jour de la défense de l'aéroport, mon unité a couvert, nos troupes qui la défendent. Nous menions des missions de contre-batterie en identifiant et en supprimant les batteries de l'ennemi et en couvrant nos troupes. L'emplacement de notre artillerie et de l'artillerie ennemie était le suivant. Nous étions installés dans de petites colonies, des villages, des champs. L'ennemi était à Donetsk même. Croyez-moi, il y a beaucoup de gens de notre côté qui nous donnaient les coordonnées précises des positions de l'artillerie ennemie. Mais s'ils tiraient depuis la ville, depuis l'arrière d'une maison, nous n'étions pas autorisés à ouvrir le feu sur eux. Notre mission de combat était de fournir une couverture de feu pour l'aéroport. À savoir, une couverture d'artillerie que nous avons menée avec succès. Jusqu'à ce qu'une histoire se produise. Notre batterie a été complètement détruite. Plusieurs mortiers ont été touchés par des éclats d'obus. Certains ont eu leur viseur détruit. D'autres ont eu le tube endommagé. Nous avons également perdu 9 personnes sur 60. C'était un peloton de blessés. Et il en restait 20 qui étaient encore capables de remplir leur mission. Nous nous sommes rassemblés avec nos deux mortiers restants. Et nous avons aidé autant que nous le pouvions. Nous avons tiré et tiré. Avec un certain succès même. Nous avons aidé à l'aéroport de l'aéroport. Au début, nous pensions généralement que nous étions tous envoûtés. Tout volait autour et des bruits de sifflements. Certaines choses ont failli nous tomber sous les pieds. Et tout le monde est resté bien vivant. Je pensais vraiment que nous étions envoûtés. L'une des plus importantes missions de combat a été la protection de l'aéroport de Donetsk. Étant à la tour de contrôle, j'ai observé les tirs d'artillerie. Presque toute l'artillerie autour de Donetsk travaillait pour l'aéroport de Donetsk. À l'aéroport, mon ami et moi pouvions être en service jusqu'à 10 jours. Parce qu'après 10 jours, l'instinct de conservation commence à s'affaiblir. Les tirs 24 heures sur 24, c'est tout. Vous devez constamment vous cacher quelque part, derrière quelque chose. De plus, les observateurs grimpaient tout en haut de la tour. De la tour, on pouvait voir la périphérie de Donetsk. Toutes les approches de l'aéroport étaient également visibles. Vous montez là-haut, prenez position. Il fait froid, il y a du vent, mais vous devez vous allonger et regarder. Les cibles, les coordonnées. Vous commandez à la batterie d'artillerie de tirer pour tuer l'ennemi. Le routier d'artillerie En bas de contre-batterie, nous avons définitivement détruit une dizaine d'ennemis des batteries d'artillerie. D'autres données n'ont pas été confirmées. Pour l'ennemi, cette tour était comme une épine dans le pied. Le drapeau sur l'image dit « Dieu est avec nous ». Et ils ont constamment essayé de détruire cette tour. Et ils ont constamment essayé de détruire cette tour. Il y a des coups, un peu plus loin du centre. Les chars qui se sont déplacés à 400 mètres devant nous. Nous pouvions voir de la fumée et entendre le grondement. Ils se sont arrêtés devant la tour et ont tiré. Une fois vers la tour, une fois vers l'ancien terminal, une fois vers le nouveau. Et dans cet ordre, bang, bang, le montage anti-aérien les a couverts. Ils tiraient puis s'éloignaient. Il était presque impossible de les toucher car c'était une cible mobile. C'était très difficile. Nous avons poursuivi ces chars pendant plusieurs jours. Mais finalement, ils se sont fait prendre. On m'a donné le choix d'aller sur les hauteurs 93-17, mais j'y étais déjà allé. Mais je n'étais pas allé à la tour de contrôle. Alors j'ai dit, je vais aller à la tour de contrôle. Je n'y suis pas encore allé. Nous y sommes restés plusieurs jours. Nous avons tenu la défense au poste de Brugna. Puis, les séparatistes nous ont demandé de leur rendre les cadavres. Il y avait un champ de mines et leurs morts étaient allongées là. Ils ont dit qu'ils ne tiraient pas et ils nous ont donné 20 minutes pour récupérer leurs gars. Pour ensuite les échanger contre nos morts. Il y avait trois personnes au total, avec des casques et des uniformes verts. L'un d'eux portait la chemise d'un parachutiste. Nous avons vérifié leurs documents et il s'est avéré que c'était des pétroliers de l'armée russe. C'était l'équipage d'un char russe. Puis, les gars se sont souvenus que le char avait été détruit plus tôt et qu'ils avaient été traînés. Mais personne ne savait où se trouvait l'équipage. Le lendemain, un incendie s'est déclaré dans la tour. La tour a complètement brûlé. Toutes nos armes ont brûlé. Après l'attaque de la tour de contrôle, les gars ont été touchés et les munitions ont pris feu. La fusée a frappé et toutes les munitions qui s'y trouvaient ont explosé. Tout a brûlé. Les munitions, les armes, les sacs de couchage et les uniformes. Le sergent-major Chitadze a sauté dans la pièce en feu et a commencé à donner des coups de pied dans les matelas en criant « Au feu ! » Je n'ai pas compris ce qu'ils faisaient. Il s'est avéré que les gars dormaient enveloppés dans les matelas, s'étant enveloppés eux-mêmes du froid et il les a sauvés. Il dormait à point fermé et la pièce était déjà complètement en flamme. Chitadze a pris feu et s'est mis à brûler comme une torche, de haut en bas. Je ne pouvais pas l'éteindre avec quoi que ce soit. Nous n'avions que du cellophane, pas de couverture, rien. Tout était en feu. Et puis le médecin s'est précipité. Il a saisi Edik par les épaules comme un chat, l'a soulevé et l'a tenu en l'air. Un homme de 100 kilos, pendant que nous lui arrachions ses vêtements en feu. Le feu était tel que certaines personnes n'étaient littéralement plus en sous-vêtements. Et la seule munition qui leur restait était celle qu'ils avaient dans leur magasin. Et nous nous sommes retrouvés avec un fusil automatique pour 7 personnes. Tout le reste a brûlé et explosé dans la tour pendant environ une journée. Les séparatistes n'ont pas compris ce qui se passait là-bas et ne nous ont pas dérangés. À ce moment, le sol brûlait sous nous. Le sol était si chaud que les semelles des chaussures brûlaient. Et les munitions ont explosé. J'ai couru en bas, en laissant des traces de feu derrière moi, comme un génie. Sur un téléphone portable. « Commandant, que devons-nous faire ? Il nous reste un fusil automatique et deux chargeurs. Et nous devons tenir une tour de contrôle. Il ne reste rien d'autre. » Et le commandant adjoint, Lioha Koupol. Ce jour-là, le brouillard était si fort. Et Lioha s'était arrangé avec Motorola pour nous laisser livrer des armes et tout le reste à nos gars. Je peux dire, quand j'ai accepté de rencontrer un à un l'homme avec lequel j'ai négocié, est en effet sorti sans armes. Mais derrière lui se tenaient une trentaine de personnes avec des fusils automatiques. J'ai réalisé que l'autre côté ne s'en souciait plus. Et que si je faisais marche arrière, il me tirerait immédiatement dessus. Et pendant que Koupol se tenait là et serrait la main de Motorola, un camion oral plein de matériel, des communications radio, des munitions et de la nourriture sont arrivés du côté de la tour météorologique. ... 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 J'ai tourné la tête et j'ai vu des traceurs de calibre 12-7 tirant autour de moi. ... 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 et nous avons décidé de sortir. Nous avons entendu au téléphone que la veille, le reste de notre groupe était revenu à nos côtés. Cela nous a donné de l'espoir. Nous avons continué à nous déplacer cette nuit-là. Nous avons traversé le champ, franchi la limite des bois. Puis, nous avons vu passer deux IFV. Nous nous sommes cachés et étions prêts à nous battre. Mais, Dieu merci, nous avons remarqué le drapeau ukrainien sur les IFV. Ils avaient les blessés avec eux, avec la balle coincée dans les poumons. Les gars ont été sur le chemin du retour pendant six jours, et ils sont revenus avec leurs armes. Je suis fier de mes hommes. Les jours les plus douloureux où nous avons perdu beaucoup de gens, morts ou blessés, ont été les mois de janvier et février, lorsque nos soldats ont quitté les terminants. C'était juste en janvier ou en janvier, quand nous avons envoyé les gens des terminants. Nos pertes à l'aéroport ont été énormes. Blessures par éclats d'obus, contusions. Il y a eu un jour, vraiment, où je n'avais plus que 20 personnes à l'aéroport, dans le nouveau terminal. Et il n'y avait personne d'autre. Il n'était plus possible de tenir l'aéroport. Parce qu'il n'y avait plus rien. Parce qu'il n'y avait plus rien. Parce qu'il n'y avait plus rien. En troisième compagnie, où il y avait 100 soldats, il n'en restait plus que 17. Si seulement les terroristes savaient qu'à la Mouravenique, il ne reste que 4 personnes. J'étais en train de placer des mucas, lances-roquettes anti-chars légers, d'autres lances-roquettes, et des grenades dans des positions comme celle-ci. Et puis je courais partout en les tirant un par un, pour faire croire aux terroristes qu'il y a beaucoup de soldats ici, afin qu'ils ne nous attaquent pas. Ils ont pu nous saisir sans armes, juste avec leurs hommes. Allez, maintenant, la védace va aller. Nous avons tourné ici et là, et partout. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Et nous avons continué à nous accrocher. Nous courions partout, nous tenions la position, et tout s'est bien passé. La plupart du temps, ils nous attaquaient avec des chars. L'aéroport est tombé. Beaucoup de nos gars sont morts. La tour météorologique s'est effondrée. Le 23, ils nous ont attaqué de toutes leurs forces. Cela signifie qu'ils ont utilisé des chars. Nous n'avons pas pu contre-attaquer, et il y a eu un moment où nous avons été touchés, et nos munitions ont été complètement détruites. Toutes nos affaires ont brûlé, et nous sommes restés là. J'étais dans une tranchée avec ma dernière cartouche de munitions. J'ai donc retiré la goupille d'une grenade F1, et avec les larmes aux yeux, je me suis tourné vers les gars, et j'ai dit, « Les gars, si vous ne voulez pas venir avec moi, partez maintenant. » Quand j'ai été blessé, nous battions en retraite. Il a pris une grenade dans ses mains. Schmel, lui-même, et a dit, « Les gars, sortez, je vais vous couvrir. » « Mais Dieu merci, les secours sont arrivés. » Euh, c'était effrayant. Pendant deux heures, je suis resté assis avec une grenade à la main, sans goupilles, avec ma dernière cartouche de munitions, jusqu'à ce que le deuxième bataillon nous ait fait sortir. « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? » « Allez, plus vite ! » « 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 Les mines, c'est parti ! » « Le bataillon s'est emparé de la zone d'Opitnyé, de Vodiné et de Piski. La sixième compagnie occupait le soi-disant terrain surélevé, dit « Pursar », que les séparatistes appellent « Mouravenik ». Le terrain d'aviation a été exposé au feu de cette colline. C'était la seule unité des forces armées ukrainiennes qui restait encore sur le territoire de l'aéroport. Il est faux de dire que nous avons complètement quitté l'aéroport de Donetsk. Certaines de nos unités sont toujours là. sans l'aéroport, cela aurait été un autre objectif. Nous y avions une position favorable. Il était normal que nous la tenions. et les pertes à l'aéroport autres que celles qui ont été tuées par une explosion quand l'aéroport est tombé. Nous avons eu beaucoup de blessés, mais beaucoup moins de tués. Mais depuis l'aéroport, nous avons pu infliger beaucoup de dégâts à l'ennemi. Ils ont essayé de s'en emparer. Nous l'avons tenu. Et ceux qui attaquent subissent toujours beaucoup plus de pertes. Du côté séparatiste, le camp vient après la bataille pour recevoir de l'argent pour la saisie de l'aéroport. Moins il y a de gens qui restent après la bataille, plus les survivants collectent de l'argent. Pour eux, c'était un moyen de gagner de l'argent. Et après la chute de la tour de contrôle, sur ordre du chef d'état-major général, nous nous sommes repliés sur les positions que nous avons aujourd'hui. A cette époque, la brigade menait déjà des missions dans la région de Donetsk depuis environ un an. Au printemps, j'ai été nommé commandant de la brigade. Sous mon commandement, il y avait le 22e bataillon. Le 20e bataillon. qui est ensuite fait partie de la 93e brigade, ainsi que le 11e bataillon d'infanterie motorisée séparée. Puis, deux de mes bataillons mécanisés de la brigade et un bataillon qui est retourné dans la zone d'opération après un réaménagement. C'était déjà notre deuxième rotation, la mine Boutivka, Zenit et Opitnia. La mine de Boutivka, les structures en béton que l'ennemi a transformées en un second aéroport. Il était nécessaire de la conserver pour des raisons opérationnelles et tactiques, car la route d'Avdivka la traversait, ainsi que la direction dans laquelle les colonnes de chars et les colonnes blindées seraient capables de mener des offensives. Par conséquent, tenir des positions comme l'avant-poste Zenit et la mine Boutivka peut être considérée comme la principale direction des efforts de l'ennemi. Dans la nuit du 13 au 14 mai, nous sommes arrivés sur du matériel lourd dont une partie nous appartenait et une autre appartenait à l'unité que nous remplacions. Alors que nous avions jeté toutes nos avers de l'IEPV, le feu de mortier a commencé. Je suis resté comme ça, à me demander ce qui se passait. Au début, je n'ai rien compris. J'ai réalisé tout cela en deux heures environ. Quand j'ai vu mes premiers soldats tués, pour moi, les trois premières semaines ont été très difficiles. Tout ce que je voulais, c'était survivre jusqu'au matin. Ils ont essayé de nous sortir de là par tous les moyens possibles. Nous étions juste couverts, couverts, couverts de fragments de béton. Je pense qu'il restait 45 personnes à la mine à ce moment-là. La ligne de défense avait besoin de tout le personnel de la compagnie. ils ont eu trois heures de repos, puis trois heures de service. Ils nous ont tirés dessus avec des mortiers de calibre 120, des chars et de l'artillerie. En deux semaines, tous les étages ont disparu. J'avais des gars là-bas, des chauffeurs et des soudeurs, mais ils se sont découverts être de vrais guerriers. Imaginez des gens qui travaillent à la limite de leur capacité humaine, surtout si l'on tient compte du temps et des conditions de vie difficiles et le sous-effectif de l'unité. Il était alors déjà clair que la Fédération de Russie était impliquée dans cette guerre. Elle fournit des équipements et des armes. Nous avions déjà trouvé des preuves, des documents et des armes russes. Les unités d'infanterie devant nous étaient de vraies séparatistes, formées par des instructeurs professionnels. Ce n'étaient pas des soldats, mais des hommes citernes, des artilleurs. C'étaient de vrais soldats, des soldats réguliers de l'armée russe. Après la bataille, nous avons trouvé deux officiers dans la tour météorologique, avec des documents et des passeports de la Fédération de Russie. Et récemment, un cas similaire s'est produit à la mine de Boutivka. Près du quartier général de la compagnie, mes soldats ont abattu un jeune soldat avec des documents russes. Nous lui avons remis son corps, vêtu d'un gilet pare-balles de l'armée russe et d'un casque russe. Nos gars ont bien fait, deux blessés, un tué. Le mort a été sorti, il avait un passeport de la Fédération de Russie et les cartes de salaire d'une banque russe. À 300 mètres de là, la zone industrielle de Donetsk commence. C'est la ligne de démarcation de la ville. Tout le monde est donc constamment perturbé par les tirs. Mais nous tenons bon, notre esprit combatif est fort. Personne ne se plaint de rien. Nous en avons assez de tout. Des volontaires nous rendent visite. Salutations à tous mes parents et amis. Je vous aime tous. Salutations à tous ceux qui me connaissent. Nous serons bientôt à la maison. à la maison. Les bataillons sont passés sous le commandement de leurs unités. Et en mai, toute la brigade s'est déployée sur des positions de combat sur une voie désignée. C'était alors la zone de tir la plus intense. S'il y avait 57 barrages identifiés sur toute la zone OAT, 53 d'entre eux se trouvaient dans notre zone d'opération. Près d'Avdivka, la mine de Boutivka, l'avant-poste zenith, Piskie, Vodianie, Opitnia. Bonjour, c'est encore un bébé, 93-a brigade. C'est notre position. La première ligne. La première ligne. La première ligne, il y a des renseignés. Il y a une mine ? Non ! Tu vois, il y a un autre endroit. Il y a un autre endroit. Il y a 120. Il y a un autre endroit. Oh, oh, oh ! Qu'est-ce que ça ? Il y a un filet, tu vois ? Il y a un filet, tu vois ? Il y a un filet, tu vois ? Un�, ouais ! Allora, arrayme ! Né ? Toujours est-il vu- rulers ? J'êre encore plus ! Je me tatu le plus d' cambiar ! Alors, né ! C'est parti, la mineur ! je suis désolé, je suis désolé je suis désolé je suis désolé je suis désolé comment tu ? tout est bien ? tout est bien ? les gars, tout est bien ? tout est bien ? tout est bien ? d'ouvrir un peu de la porte C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! Piskie était en train d'être rayé de la surface de la terre. Ils nous visent ces salopes, mais au moins, ils ne nous ont pas atteints. Nous l'avons considéré comme une préparation d'artillerie pour une offensive. Lorsque nous avons pris ces positions, personne ne pouvait même penser à prendre du recul. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada